Voici l'histoire des premiers désastres naturels majeurs subis par la planète Terre et ses habitants. Nous vivons de la mort des autres. Léonard de Vinci, XVIe siècle. Notre planète, il y a 370 millions d'années. C'est la période du Dévonien supérieur, longtemps avant la naissance de l'humanité et des dinosaures. Toutes sortes d'animaux s'épanouissent dans ce monde primitif. Du moins pour l'instant. La vie sur Terre sera bientôt prise en otage, lors du second grand cataclysme naturel qu'ont subi les habitants de la planète. La première extinction des espèces aurait été causée par une explosion de rayons gamma. D'après les scientifiques, celle qui s'annonce a surgi des entrailles de la Terre. L'assaillant est un panache géant. Un océan de magma qui transperce la croûte terrestre. Ces milliards de litres de roches en fusion vont entraîner la planète dans une spirale infernale. Un panache géant est une portion du manteau terrestre. Pour une raison qu'on ignore, elle se détache du reste de la matière magmatique et décide de faire un petit voyage à la surface. Imaginez ce phénomène sur une période de 20 millions d'années. La Terre est comme une énorme lampe à magma. Si une bulle de lave grossit et jaillit, c'est le chaos absolu. Le panache fait fondre la croûte terrestre de l'intérieur. Les conséquences dramatiques sont inéluctables. La Terre n'a que 24 heures devant elle. À cette période, la planète est chaude et humide. Une multitude d'îles tropicales sont perdues dans un océan infini. L'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde, l'Afrique et l'Antarctique forment d'un supercontinent au pôle sud. Les autres continents sont répartis en plusieurs archipels près de l'équateur. Pour la première fois de l'histoire, la végétation est luxuriante. Les forêts étaient très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Une forêt dévonienne devait être chaude, humide, boueuse. On rencontrait beaucoup de grandes fougères. Il n'y avait pas de fleurs, ni sur les arbres, ni sur les plantes, ni sur les buissons. Rien ne fleurissait aux dévoniens. Les seules créatures de la forêt sont de minuscules insectes. C'est dans les vastes océans baignés de lumière que la vie animale s'épanouit. Aux dévoniens, les récifs coralliens s'étendaient sur des millions de kilomètres carrés. Alors qu'aujourd'hui, il y en a dix fois moins. Ces véritables cités sous-marines sont peuplées d'habitants. On y trouve des coraux, des éponges et des trilobites, les insectes de l'océan. Ainsi que des nautiloïdes, les ancêtres des pieuvres et des calamars. Les récifs étaient gigantesques, riches, variés, colorés. Il y avait des centaines de coraux différents et de créatures en tout genre. Des éponges et des équinodermes comme l'hélice de mer. C'était un magnifique kaléidoscope de formes et de couleurs. L'une des caractéristiques les plus frappantes était sans doute l'abondance de poissons. Le dévonien est réputé pour ses eaux très poissonneuses. Aujourd'hui, les poissons sont l'une des formes de vie les plus primitives. A cette époque, c'était l'une des plus avancées. De toute forme et de toute taille, ils pouvaient atteindre la longueur d'un autobus. Une famille sort du lot. Les placodermes. Le terme placodermes signifie peau à plaque. Ces poissons se caractérisaient par une série de plaques osseuses qui leur recouvraient la tête et le dos. Seigneur des mers, l'un des plus grands animaux que le monde ait jamais connu est le dyncleostéus. Les polars est le plus gros mammifère marin que j'ai jamais vu de près. Mais il aurait eu l'air d'un nain à côté de cet énorme d'uncleostéus. Ce monstre de 10 mètres pouvant peser 5 tonnes est aussi féroce qu'il en a l'air. Des plaques osseuses lui protègent la tête, telle une armure. Ces mâchoires tranchantes, dénuites de dents, happent leur proie en un cinquantième de seconde et la broient avec la puissance d'un tyrannosaure. Mieux valait ne pas croiser la route d'un dyncleostéus. Quand on est mordu par un requin, on a l'impression d'être piqué par des milliers de fourchettes ou lacéré par des petites lames aiguisées. Mais un dyncleostéus aurait coupé un homme en deux. Une fois sa proie engloutie, il régurgite les parties indigestes. Pourtant, le souverain indiscutable de cette jungle marine n'est pas à l'abri de l'enfer qui s'annonce. Sous la Sibérie actuelle, le panache géant s'apprête à percer le fond océanique. La vie sur Terre sera transformée à jamais. La mer gronde. Des gaz surchauffés sont expulsés des profondeurs de la Terre. Tout autour des zones d'éruption, des panaches d'eau chaude jaillissent à pleine puissance. Il fait tellement chaud et il y a tellement d'eau infiltrée dans la roche que cette eau se met à bouillir, au-delà même du degré d'ébullition. Pour des millions d'animaux, impossible d'échapper à la mort. Même le grand dyncleostéus est impuissant. Des glissements sous-marins détruisent les récifs en quelques secondes. Des fissures profondes se chargent de magma. L'éruption touche une zone de 60 kilomètres carrés avec l'énergie d'un millier de bombes nucléaires. On ne peut même pas comparer un panache géant à l'éruption du Mont Saint-Hélène, par exemple. C'était un phénomène d'une toute autre ampleur, plus violent que n'importe quelle éruption volcanique jamais enregistrée. Des légions de poissons pourrissent sous la chaleur tropicale. Ils sont les premières victimes d'une bataille gigantesque, d'une guerre entre le magma et la Terre. L'apocalypse est proche. La planète ne sera plus jamais la même. Leur plainte, lamentation et cris, résonnait dans un ciel sans étoiles. L'enfer de Dante, 1308. Le panache géant de roches en fusion continue d'assiéger la planète. De tels cataclysmes ont forgé le monde que nous connaissons aujourd'hui. Sans eux, notre Terre serait très différente. Sur les lieux de la catastrophe, un royaume animal florissant vient d'être réduit à néant. Et ce n'est que le début. L'ennemi est en son influence jusqu'aux frontières d'un cercle de feu de plusieurs milliers de kilomètres de diamètre. En plus des éruptions volcaniques et des coulées de lave, l'activité des plaques tectoniques a redoublé. Le fond océanique s'est d'autant plus fissuré et on a assisté à la formation d'une nouvelle croûte océanique et de volcans sous-marins. Mais la croûte terrestre n'est pas la seule victime. Le panache empoisonne également l'océan. Quand la lave en fusion entre en contact avec l'eau de mer, elle génère des substances potentiellement toxiques. Beaucoup de métaux, par exemple, de l'argent, de l'or, du chrome, du fer, du magnésium, etc. La contamination s'étend telles les radiations d'une bombe atomique. Les nouvelles générations animales sont les plus vulnérables. Au sud de l'Italie, les oeufs sténoptérons pondent leurs oeufs. Comme les saumons d'aujourd'hui, ils viennent chaque année effrayés ici par milliers. Ces prédateurs agiles ont un redoutable mordant. Mais leur grande particularité vient de leur large nageoire, conçue comme des membres humains. Cette catégorie de poissons du Dévonien possédaient des membres aussi robustes que les nôtres. Pendant la saison des amours, les oeufs sténoptérons de la région se rassemblent. Ils ignorent tout du sort qui les attend et ne pensent qu'à trouver un ou une partenaire. Les femelles pondent leurs oeufs, puis les mâles les fécondent. Mais les alevins ne peuvent survivre dans ces eaux toxiques. Sans descendance pour perpétuer l'espèce, elle finira bientôt par disparaître. La bataille fait rage depuis maintenant 8000 ans, une fraction de seconde à l'échelle d'une extinction de masse. L'océan se bat pour survivre, mais la mort gagne l'atmosphère terrestre. L'ennemi libère des milliards de tonnes de gaz toxiques, principalement du dioxyde de carbone. Lentement, mais sûrement, l'air se charge de gaz à effet de serre. Les températures grimpent et les courants océaniques s'arrêtent. Aujourd'hui, les courants circulent grâce à une redistribution de chaleur. La chaleur des tropiques tente de se frayer un chemin vers le froid. Le froid polaire tente de se réchauffer en descendant vers les tropiques. C'est l'origine des courants marins et des grands vents. Si les pôles et les tropiques sont à la même température, plus rien ne fait circuler les courants ni les vents et le monde se fige. Tout autour du globe, la nature offre une image de désolation. On sait que la Terre s'est réchauffée. On a constaté une hausse fulgurante des températures. Près de l'équateur, l'eau des océans atteint 32 degrés. Les milieux aquatiques sont en train de mourir. On parle de températures très élevées, bien au-delà du tolérable pour ces récifs. Car ils s'étaient tous développés par des températures beaucoup plus fraîches. La planète est en train de perdre la guerre. Or, une étape cruciale de l'évolution n'a pas encore été franchie. la transformation de nos ancêtres aquatiques en animaux terrestres. Plusieurs créatures, parmi lesquelles cet extraordinaire poisson appelé Tikta Halik, commencent à ressentir les premiers bouleversements. Dans les rivières du Groenland, les températures montent et l'habitat du Tikta Halik s'évapore. Heureusement pour lui, il possède un moyen de défense révolutionnaire qui pourrait l'aider à survivre au changement climatique. Flairant le danger, cette famille décide de quitter ses eaux natales. Son exode la conduit là où aucun poisson ne s'est jamais aventuré, sur la terre ferme. Il se dote de poumons primitifs et de poignets articulés qui lui permettent de se déplacer. Il est le premier vertébré à marcher sur Terre. Et c'est justement l'atout dont il a besoin pour survivre à une épreuve qui durera plusieurs milliers d'années. Le Tikta Halik est le chaînon manquant entre les poissons 100% aquatiques et les premiers amphibiens. Il évolue lentement vers le statut de tétrapode, c'est-à-dire d'animal à quatre pattes. Pour la première fois, on comprend comment les os vont peu à peu former l'humérus, le radius, l'avant-bras. Le Tikta Halik est une formidable découverte paléontologique à bien des égards. Le Tikta Halik présente plusieurs caractéristiques inédites lui permettant de vivre sur Terre. Une tête aplatie avec des yeux frontaux, un coût flexible et des appendices puissants mais souples. Ce qu'il y avait d'incroyable chez le Tikta Halik, c'est qu'il possédait toute une série de petits os autour de la gorge qui, chez les poissons actuels, maintiennent les ramifications des branchies. Ce qui veut dire que comme tous les deepnöstes actuels, le Tikta Halik était doté d'un double système respiratoire, à la fois branchial et pulmonaire. La survie du Tikta Halik n'est pas assurée pour autant. Le réchauffement climatique le conduit à l'errance, toujours en quête d'un foyer où se nourrir, se reproduire et élever ses petits. C'était un immense avantage pour les poissons du Dévonien d'être capables de passer d'une mare hostile à une terre qui l'était un peu moins. Le sol était peuplé d'insectes, de scorpions, de centipèdes, de millipèdes. Le poisson qui sortait de sa mare trouvait de quoi se remplir l'estomac au passage, ce qui ne gâchait rien. Donc, sortir de l'eau signifiait se protéger. Trouver un nouvel habitat où se reproduire, mais aussi une nouvelle source de nourriture. Le Tiktahalik a beau développer une parade face à cet univers changeant, l'extinction le menace toujours. Il n'a pas droit à la moindre erreur. Les habitants des eaux douces n'ont pas tous la capacité d'adaptation du Tiktahalik. C'est le cas du Botryolepis, par exemple, l'un des poissons les plus répandus du dévonien. Le Botryolepis ressemble à un poisson qui aurait revêtu une armure ou qui se prendrait pour un homard. Il n'aurait pas gagné un concours de vitesse. Mais d'un autre côté, il était tellement protégé par sa carapace qu'il était presque invincible. Malheureusement, aussi armé soit-il, le Botryolepis est sensible au changement climatique. Tous les étés, des pluies colossales font déborder les rivières et cours d'eau où il a élu domicile avant que l'eau ne s'évapore sous la chaleur écrasante. Ce cycle continu a détruit son habitat. Le Botryolepis ainsi que des centaines d'autres poissons d'eau douce se retrouvent pris au piège condamnés à mourir sous le soleil brûlant. Cent mille ans après le panache sorti de la croûte terrestre, la destruction poursuit son cours. Des flots de lave sont déversés dans l'océan. Des substances toxiques empoisonnent le fond océanique. Le soleil brûle la surface de la Terre. La vie décline rapidement. Pour les espèces qui prospéraient ici jadis, un seul choix s'impose, s'adapter ou mourir. Le tout premier fossile de Tiktahalik est découvert au Canada en 2004, sur l'île d'Elsmer. Immédiatement, les scientifiques s'interrogent. Ce poisson peu ordinaire a-t-il jamais marché sur Terre ? Difficile de l'affirmer avec certitude. Le squelette du fossile est partiellement effacé et il ne reste aucune trace de ligaments ni de muscles, ce qui complique les analyses. La clé du mystère se trouve dans la structure osseuse de l'animal. L'articulation inhabituelle entre les os des poignets et des coudes permet au poisson de se propulser vers l'avant. On a découvert des points de flexion au niveau des membres de l'animal qui ont permis d'établir qu'il était le premier à posséder des poignets et des coudes. Malgré la controverse, de nombreux scientifiques sont convaincus que le tic-tahalik était en mesure d'évoluer sur la Terre ferme. Ses descendants auraient ensuite développé cette incroyable caractéristique pour devenir des animaux terrestres 15 millions d'années plus tard. 250 000 ans après avoir subi une agression venue de ses propres entrailles, la Terre semble condamnée à un destin tragique. Le panache géant qui a explosé sous la Sibérie continue de déclencher de terribles éruptions volcaniques. Alors que les choses ne peuvent aller plus mal, une nouvelle armée rejoint les rangs ennemis, la végétation. C'était un véritable paradis pour les plantes. Elles avaient toute la place du monde pour s'épanouir de l'eau, du dioxyde de carbone et du soleil. La végétation envahit la surface de la Terre. Les feuilles tombées depuis plusieurs milliers d'années pourrissent sur le sol de la forêt, formant la première couche d'humus de la planète. Avant l'apparition de cet humus, un revêtement très fin recouvrait probablement le substrat rocheux. Le développement de plantes et d'arbres à racines a dû accélérer la formation d'un terreau très profond et très riche. Mais ce qui est bon pour la flore est nocif pour l'océan. Lorsqu'il pleut, le terreau est charrié vers la mer. Les algues absorbent les nutriments et se développent de façon incontrôlée, volant tout l'oxygène et asphyxiant la vie aquatique. Les côtes sont infestées et les mers saturées de végétaux. La preuve irréfutable se trouve dans le substrat rocheux du Dévonien. Quand on observe les roches déposées dans ces bassins océaniques du Dévonien, on est frappé par l'abondance de sédiments de couleur très brune, du schiste noir, de la castine foncée. C'est la preuve que le taux d'oxygène était très faible dans la majeure partie de ces bassins. Au nord de l'équateur, au Maroc, l'océan s'est transformé en cimetière. Il ne reste sur ce récif que de la vase bactérienne. Les rares survivants luttent contre la famine. Une poignée de dingléostéus se rencontrent encore dans ces eaux où ils évoluaient jadis par centaines. leur appétit insatiable les contraint au cannibalisme. Ces monstres des mers affamés sont obligés de s'entretuer. Mais ils ne font que retarder l'inévitable. Le tyrannosaure des mers est condamné à disparaître. 300 000 ans après le début de l'extinction, la mort semble avoir gagné la bataille. L'océan pollué a empoisonné plusieurs millions d'espèces. La flamme d'un royaume animal foisonnant est sur le point de s'éteindre. Heureusement, quelques créatures résistantes ont trouvé d'étonnants moyens de survivre. En Australie, le materpicis continue le combat. Ce poisson qui tiendrait dans la main est capable de broyer un coquillage de ses dents puissantes. Mais ce ne sont pas ses habitudes alimentaires qui font de lui un être hors du commun. Le materpicis, qui signifie poisson mère, est le plus ancien animal vivipare connu. En 2005, un fossile de materpicis a été découvert en Australie. Dans son abdomen, se dessinait le squelette d'un minuscule poisson. D'après les scientifiques, il s'agirait de sa progéniture. Les embryons fossilisés qu'on a découvert à l'intérieur de ce spécimen ne sont pas concentrés en bas, au niveau de l'estomac, mais beaucoup plus en avant dans le corps de l'animal. Cette évolution est fondamentale pour sa survie. En protégeant ses petits à l'intérieur de son corps, la femelle les aide à parvenir à l'âge adulte. Un formidable instinct maternel né durant l'un des pires moments de l'histoire de la planète. 750 000 ans après l'offensive du panache géant, sa colère a ravagé la planète. Il adopte aujourd'hui une stratégie nouvelle. Jusqu'alors, les éruptions ont été concentrées en mer. Désormais, elles vont frapper sur Terre. Sur Terre, la mort est l'unique égalité. Philippe James Bellet, 19e siècle. Depuis des milliers d'années, de violentes éruptions volcaniques empoisonnent les mers, polluent le ciel et ont presque éradiqué toute forme de vie sur Terre. Pourtant, la guerre n'est pas terminée. Un volcan gigantesque est en train de rassembler ses forces. Et pour la première fois, l'éruption aura lieu hors de l'océan. 1 million 200 000 années se sont écoulées depuis la première éruption. En Chine occidentale, la Terre se met à gronder. L'air se charge de soufre. Puis, c'est le chaos. des geysers de lave jaillissent, atteignant plusieurs centaines de mètres de haut. Un nuage de cendres envahit le ciel. La planète se vide de ses entrailles. C'est l'enfer sur Terre. La meilleure façon de décrire la puissance d'une éruption géante est de la comparer à une éruption plus récente comme celle du mont Saint-Hélène aux Etats-Unis en 1980. Il y a des millions d'années, la moindre éruption volcanique devait être des centaines voire des milliers de fois plus violentes que celles du mont Saint-Hélène. Tout ce qui vit à proximité du volcan, même sous l'eau, court un grave danger. Notre ancêtre, le Tiktaalik, tente de se réfugier en lieu sûr. Certains s'aventurent même sur Terre. Mais cette fois, il n'y a aucune issue. Une colonne de cendres peut mesurer 40 ou 50 km de haut et pénétrer jusque dans la stratosphère. Elle s'accompagne de coulées pyroclastiques, c'est-à-dire de la matière fluidisée, chauffée à 700 ou 800 degrés qui fend l'air à 300 km heure. Tout ce qui vit à proximité immédiate n'a aucune chance de survie. La coulée de lave ne tarie pas. Le phénomène se prolonge et génère des milliers de tonnes de débris. Des morceaux de rochers fumants déclenchent des brasiers géants s'ajoutant au voile qui masque déjà le ciel. Le mélange de gaz volcanique et de cendres a probablement donné au ciel une couleur rouge-oranger très vive et un voile noir devait masquer la lumière du soleil. Les effets sont ressentis tout autour du globe. Une pluie de cendres s'abat sur la planète. La majeure partie des cendres finit par se dissiper dans l'atmosphère en quelques semaines ou en quelques mois. Mais les gaz qui pénètrent dans la stratosphère peuvent y rester plusieurs années. Et le pire est à venir. Depuis des centaines de milliers d'années, la Terre fonctionnait telle une serre géante qui emprisonnait l'énergie solaire et réchauffait sa surface. Désormais, les gaz volcaniques masquent les rayons du soleil. La Terre ne sera bientôt plus qu'un océan de glace. 1 million 200 000 ans après l'éruption du panache, un gigantesque nuage de cendres plonge le monde dans un violent hiver volcanique. C'est le coup de grâce pour les habitants de la Terre. La température de l'océan à la surface chute de 32 à 21 degrés. Les œufs de poisson qui incubent dans les hauts fonds sont immédiatement décimés. Le plancton, ses organismes microscopiques qui constituent la base de la chaîne alimentaire, est éradiqué. Affaiblie par des centaines de milliers d'années de pollution et de canicules, la planète doit affronter une nouvelle épreuve. Des éruptions très violentes ont tout à fait pu déclencher un hiver volcanique ou nucléaire. Simultanément, la Terre a connu un réchauffement climatique dramatique ponctué de courtes périodes de refroidissement. au fond d'une rivière du Groenland, quelques Tiktaalik vivotent. Leur capacité à émigrer sur Terre leur confère un avantage de taille. Mais un nouvel ennemi les guette. la première chute de neige depuis plusieurs milliers d'années. Tout à coup, il s'est mis à faire froid. La planète qui était tropicale a commencé à se refroidir de plus en plus. Le climat a porté le coup fatal à ce qui a finalement été un enchaînement d'extinctions massives. Les eaux gelées seront le tombeau des Tiktaalik affaiblis. Leur population s'éteint peu à peu jusqu'à disparaître complètement. Le Tiktaalik est considéré comme l'un des grands pionniers des vertébrés car il a véritablement ouvert une voie. Une voie à l'homme il y a très très longtemps. Mais le Tiktaalik ne pouvait pas survivre longtemps dans ce monde. il s'est éteint pour laisser la place à des espèces plus évoluées que lui. Il a joué le rôle de tremplin. 1 million 500 000 ans se sont écoulés depuis le début de l'extinction. L'hiver volcanique se termine et le panache géant s'éteint enfin. mais le monde ne sera plus jamais pareil. Au moins 70% des espèces ont péri. L'océan n'est plus qu'un immense bassin morne et vide. On croit souvent à tort que les extinctions de masse déciment avant tout les grands animaux. Mais les premiers à souffrir sont toujours les plus petits. Les organismes qui formaient les récifs coralliens ont été massacrés et avec eux les fondations d'un univers grouillant de vie. Au plus fort de leur développement les récifs s'étendaient sur environ 5 millions de kilomètres carrés. Après la catastrophe ils ont été réduits à quelques milliers de kilomètres carrés. Ça représente une diminution énorme des habitats coralliens. Le poisson agnate ou sans mâchoire le plus primitif qui ait jamais existé c'est lui aussi éteint. Le Dyncleosteus et le Materpicis ne tarderont pas à le suivre. Pendant des millions d'années les rescapés se débattent dans ce monde inhospitalier. La nature ne fait rien sans raison. Aristote 4e siècle avant Jésus-Christ La planète est affaiblie dévastée crépusculaire. On décèle à peine une trace de vie dans cet univers hostile et étranger. Une lente guérison doit se mettre en marche. Depuis des millions d'années l'évolution est au point mort. la vie animale peine à rebondir. Des opportunistes microscopiques tels que les bactéries et les algues comblent ce vide béant et s'emparent du fond océanique jadis dominé par les récifs coralliens. Cet univers ressemble beaucoup aux pré-cambriens avant la naissance du monde animal. Les animaux sont rares et assiégés par les microbes qui tentent de récupérer ce milieu qui leur appartenait 3 milliards d'années plus tôt. La planète risquait tout autant de redevenir un monde bactérien que de rester un monde animal. Heureusement, tout n'est pas perdu. Les arbres qui ont participé à l'extinction massive contribuent désormais à ressusciter la planète. Chaque année, ils produisent un peu plus d'oxygène. Les températures se stabilisent, les saisons réapparaissent et la vie se diversifie à nouveau. Le prochain grand bond de l'évolution se prépare dans les marais et c'est un bond fondamental pour l'homme. 10 millions d'années se sont écoulées depuis le panache. Dans un marais de Pennsylvanie, en Amérique du Nord, un banc de bautriolépis cherche de la nourriture. Cet étrange poisson est l'un des rares à avoir survécu. Il vivait dans des environnements très variés tout autour du globe, ce qui a multiplié ses chances de survie. Mais un prédateur agile l'a pris pour cible. Il ressemble au Tiktahalik éteint depuis longtemps. C'est en réalité l'un de ses descendants, une espèce clé dans l'histoire de l'évolution, l'Ictiostega. L'Ictiostega est fascinant car parmi les fossiles qu'on a retrouvés, c'est l'un des premiers vertébrés à posséder des doigts. Il n'y a pas de traces de ses pattes avant. Mais on sait exactement à quoi ressemblaient ses pattes arrières. Et étonnamment, elle n'avait pas cinq doigts, mais sept. Son ancêtre, le Tiktahalik, respirait à la fois par des branchies et des poumons. L'Ictiostega ne respire que par des poumons. Une cage thoracique plus robuste supporte son corps hors de l'eau, relâchant la pression pulmonaire. Il peut donc inspirer plus profondément que le Tiktahalik. Telle une baleine ou un dauphin, il vient chercher l'air à la surface avant d'attaquer. Quand on y pense, dans un marais envahi par les racines et les branches, posséder des pattes s'avère très utile. Elles permettent de se dégager et d'avancer sous l'eau. Et l'Ictiostega est aussi à l'aise sur terre que dans l'eau. L'Ictiostega sortait de l'eau, c'est certain. Était-il capable de porter le poids de son corps ? C'est un grand débat. On ignore la force de ses épaules et de ses pattes avant. Mais il est l'ancêtre des premiers animaux capables de marcher sur terre, les amphibiens. En renaissant de ses cendres, la Terre change d'aspect et l'évolution marque un formidable tournant. Mais le noyau terrestre continue de se consumer et notre planète n'est pas à l'abri d'un nouveau soubresaut de ses entrailles. du fond océanique jadis dominé par les récifs coralliens. Cet univers ressemble beaucoup aux pré-cambriens avant la naissance du monde animal. Les animaux sont rares et assiégés par les microbes qui tentent de récupérer ce milieu qui leur appartenait 3 milliards d'années plus tôt. La planète risquait tout autant de redevenir un monde bactérien que de rester un monde animal. Heureusement, tout n'est pas perdu. Les arbres qui ont participé à l'extinction massive contribuent désormais à ressusciter la planète. Chaque année, ils produisent un peu plus d'oxygène. Les températures se stabilisent les saisons réapparaissent et la vie se diversifie à nouveau. Le prochain grand bond de l'évolution se prépare dans les marais et c'est un bond fondamental pour l'homme. 10 millions d'années se sont écoulées depuis le panache. dans un marais de Pennsylvanie en Amérique du Nord, un banc de Botryolepis cherche de la nourriture. Cet étrange poisson est l'un des rares à avoir survécu. Il vivait dans des environnements très variés tout autour du globe, ce qui a multiplié ses chances de survie. mais un prédateur agile l'a pris pour cible. Il ressemble au Tiktahalik éteint depuis longtemps. C'est en réalité l'un de ses descendants, une espèce clé dans l'histoire de l'évolution, l'Ictiostega. L'Ictiostega est fascinant car parmi les fossiles qu'on a retrouvés, c'est l'un des premiers vertébrés à posséder des doigts. Il n'y a pas de traces de ses pattes avant, mais on sait exactement à quoi ressemblaient ses pattes arrières. Et étonnamment, elles n'avaient pas cinq doigts, mais sept. Son ancêtre, le Tiktahalik, respirait à la fois par des branchies et des poumons. L'Ictiostega ne respire que par des poumons. Une cage thoracique plus robuste supporte son corps hors de l'eau, relâchant la pression pulmonaire. Il peut donc inspirer plus profondément que le Tiktahalik. Tel une baleine ou un dauphin, il vient chercher l'air à la surface avant d'attaquer. Une colonne de cendres peut mesurer 40 ou 50 kilomètres de haut et pénétrer jusque dans la stratosphère. Elle s'accompagne de coulées pyroclastiques, c'est-à-dire de la matière fluidisée, chauffée à 700 ou 800 degrés, qui fend l'air à 300 km heure. Tout ce qui vit à proximité immédiate n'a aucune chance de survivre. La coulée de lave ne tarie pas. Le phénomène se prolonge et génère des milliers de tonnes de débris. Des morceaux de rochers fumants déclenchent des brasiers géants, s'ajoutant au voile qui masquent déjà le ciel. Le mélange de gaz volcanique et de cendres a probablement donné au ciel une couleur rouge-orangée très vive et un voile noir devait masquer la lumière du soleil. Les effets sont ressentis tout autour du globe. Une pluie de cendres s'abat sur la planète. La majeure partie des cendres finit par se dissiper dans l'atmosphère en quelques semaines ou en quelques mois. Mais les gaz qui pénètrent dans la stratosphère peuvent y rester plusieurs années. Et le pire est à venir. Depuis des centaines de milliers d'années, la Terre fonctionnait telle une serre géante qui emprisonnait l'énergie solaire et réchauffait sa surface. Désormais, les gaz volcaniques masquent les rayons du soleil. La Terre ne sera bientôt plus qu'un océan de glace. 1 million 200 000 ans après l'éruption du panache, un gigantesque nuage de cendres plonge le monde dans un violent hiver volcanique. C'est le coup de grâce pour les habitants de la Terre. La température de l'océan à la surface chute de 32 à 21 degrés. Ne tarie pas. Le phénomène se prolonge et génère des milliers de tonnes de débris. Des morceaux de rochers fumants déclenchent des brasiers géants s'ajoutant au voile qui masque déjà le ciel. Le mélange de gaz volcanique et de cendres a probablement donné au ciel une couleur rouge-oranger très vive et un voile noir devait masquer la lumière du soleil. les effets sont ressentis tout autour du globe. Une pluie de cendres s'abat sur la planète. La majeure partie des cendres finit par se dissiper dans l'atmosphère en quelques semaines ou en quelques mois mais les gaz qui pénètrent dans la stratosphère peuvent y rester plusieurs années. Et le pire est à venir. Depuis des centaines de milliers d'années la Terre fonctionnait telle une serre géante qui emprisonnait l'énergie solaire et réchauffait sa surface. Désormais les gaz volcaniques masquent les rayons du soleil. La Terre ne sera bientôt plus qu'un océan de glace. Un million deux cents mille ans après l'éruption du panache un gigantesque nuage de cendres plonge le monde dans un violent hiver volcanique. C'est le coup de grâce pour les habitants de la Terre. La température de l'océan à la surface chute de 32 à 21 degrés. Les oeufs de poisson qui incubent dans les hauts fonds sont immédiatement décimés. Le plancton, ses organismes microscopiques qui constituent la base de la chaîne alimentaire est éradiqué. affaiblis par des centaines de milliers d'années de pollution et de canicules la planète doit affronter une nouvelle épreuve. Des éruptions très violentes ont tout à fait pu déclencher un hiver volcanique ou nucléaire. C'est la période du dévonien supérieur longtemps avant la naissance de l'humanité et des dinosaures. Toutes sortes d'animaux s'épanouissent dans ce monde primitif. Du moins pour l'instant. la vie sur Terre sera bientôt prise en otage lors du second grand cataclysme naturel qu'ont subi les habitants de la planète. La première extinction des espèces aurait été causée par une explosion de rayons gamma. D'après les scientifiques, celle qui s'annonce a surgi des entrailles de la Terre. L'assaillant est un panache géant, un océan de magma qui transperce la croûte terrestre. Ces milliards de litres de roches en fusion vont entraîner la planète dans une spirale infernale. Un panache géant est une portion du manteau terrestre. Pour une raison qu'on ignore, elle se détache du reste de la matière magmatique et décide de faire un petit voyage à la surface. Imaginez ce phénomène sur une période de 20 millions d'années. la Terre est comme une énorme lampe à magma. Si une bulle de lave grossit et jaillit, c'est le chaos absolu. Le panache fait fondre la croûte terrestre de l'intérieur. Les conséquences dramatiques sont inéluctables. La Terre n'a que 24 heures devant elle. À cette période, la planète est chaude et humide. Une multitude d'îles tropicales sont perdues dans un océan infini. L'Amérique du Sud, l'Australie, l'Inde, l'Afrique et l'Antarctique forment d'un supercontinent au pôle Sud. Les autres continents sont répartis en plusieurs archipels près de l'équateur. Pour la première fois de l'histoire, la végétation est luxuriante. Les forêts étaient très différentes de celles qu'on connaît aujourd'hui. Une forêt devonienne pourrait ensuite développer cette incroyable caractéristique pour devenir des animaux terrestres 15 millions d'années plus tard. 250 000 ans après avoir subi une agression venue de ses propres entrailles, la Terre semble condamnée à un destin tragique. Le panache géant qui a explosé sous la Sibérie continue de déclencher de terribles éruptions volcaniques. Alors que les choses ne peuvent aller plus mal, une nouvelle armée rejoint les rangs ennemis, la végétation. C'était un véritable paradis pour les plantes. Elles avaient toute la place du monde pour s'épanouir, de l'eau, du dioxyde de carbone et du soleil. La végétation envahit la surface de la Terre. Les feuilles tombées depuis plusieurs milliers d'années pourrissent sur le sol de la forêt, formant la première couche d'humus de la planète. Avant l'apparition de cet humus, un revêtement très fin recouvrait probablement le substrat rocheux. Le développement de plantes et d'arbres à racines a dû accélérer la formation d'un terreau très profond et très riche. Mais ce qui est bon pour la flore est nocif pour l'océan. Lorsqu'il pleut, le terreau est charrié vers la mer. Les algues absorbent les nutriments et se développent de façon incontrôlée, volant tout l'oxygène et asphyxiant la vie aquatique. Les côtes sont infestées et les mers saturées de végétaux. La preuve irréfutable se trouve dans le substrat rocheux du Dévonien. Quand on observe les roches déposées dans ces bassins océaniques du Dévonien, on est frappé par l'abondance de sédiments de couleur très brune, du schiste noir, de la castille foncée. C'est la preuve que le taux d'oxygène était très faible dans la majeure partie de ces bassins. Au nord de l'équateur, au Maroc, l'océan s'est transformé en cimetière. Il ne reste sur ce récif que de la vase bactérienne. Au Dévonien, les récifs coralliens s'étendaient sur des millions de kilomètres carrés, alors qu'aujourd'hui, il y en a dix fois moins. Ces véritables cités sous-marines sont peuplées d'habitants. On y trouve des coraux, des éponges et des trilobites, les insectes de l'océan, ainsi que des nautiloïdes, les ancêtres des pieuvres et des calamars. Les récifs étaient gigantesques, riches, variés, colorés. Il y avait des centaines de coraux différents et de créatures en tout genre, des éponges et des équinodermes comme l'hélice de mer. C'était un magnifique kaléidoscope de formes et de couleurs. L'une des caractéristiques les plus frappantes était sans doute l'abondance de poissons. Le Dévonien est réputé pour ses eaux très poissonneuses. Aujourd'hui, les poissons sont l'une des formes de vie les plus primitives. à cette époque, c'était l'une des plus avancées. De toute forme et de toute taille, ils pouvaient atteindre la longueur d'un autobus. Une famille sort du lot, les placodermes. Le terme placoderme signifie peau à plaque. Ces poissons se caractérisaient par une série de plaques osseuses qui leur recouvraient la tête et le dos. Seigneur des mers, l'un des plus grands animaux que le monde ait jamais connu est le Dincléostéus. Les polars est le plus gros mammifère marin que j'ai jamais vu de près. Mais il aurait eu l'air d'un nain à côté de cet énorme Dincléostéus. Ce monstre de dix mètres pouvant peser cinq tonnes est aussi féroce qu'il en a l'air. Des plaques osseuses lui protègent la tête telle une armure. Ses mâchoires tranchantes dénuites de dents happent leur proie en un cinquantième de seconde et la broient avec la puissance d'un tyrannosaure. En protégeant ses petits à l'intérieur de son corps, la femelle les aide à parvenir à l'âge adulte. Un formidable instinct maternel né durant l'un des pires moments de l'histoire de la planète. 750 000 ans après l'offensive du panache géant, sa colère a ravagé la planète. Il adopte aujourd'hui une stratégie nouvelle. Jusqu'alors, les éruptions ont été concentrées en mer. Désormais, elles vont frapper sur Terre. sur Terre, la mort est l'unique égalité. Philippe James Belay, 19e siècle. Depuis des milliers d'années, de violentes éruptions volcaniques empoisonnent les mers, polluent le ciel et ont presque éradiqué toute forme de vie sur Terre. Pourtant, la guerre n'est pas terminée. Un volcan gigantesque est en train de rassembler ses forces. Et pour la première fois, l'éruption aura lieu hors de l'océan. 1 million 200 000 années se sont écoulées depuis la première éruption. En Chine occidentale, la Terre se met à gronder. L'air se charge de soufre. Puis, c'est le chaos. Des geysers de lave jaillissent, atteignant plusieurs centaines de mètres de haut. Un nuage de cendres envahit le ciel. La planète se vide de ses entrailles. C'est l'enfer sur Terre. La meilleure façon de décrire la puissance d'une éruption géante est de la... Le prochain grand bond de l'évolution se prépare dans les marais. Et c'est un bond fondamental pour l'homme. 10 millions d'années se sont écoulées depuis le panache. Dans un marais de Pennsylvanie, en Amérique du Nord, un banc de beaux trios l'épices cherche de la nourriture. cet étrange poisson est l'un des rares à avoir survécu. Il vivait dans des environnements très variés tout autour du globe, ce qui a multiplié ses chances de survie. Mais un prédateur agile l'a pris pour cible. Il ressemble au Tiktahalik éteint depuis longtemps. C'est en réalité l'un de ses descendants, une espèce clé dans l'histoire de l'évolution, l'Ictiostega. L'Ictiostega est fascinant car parmi les fossiles qu'on a retrouvés, c'est l'un des premiers vertébrés à posséder des doigts. Il n'y a pas de trace de ses pattes avant. Mais on sait exactement à quoi ressemblaient ses pattes arrières. Et étonnamment, elle n'avait pas cinq doigts, mais sept. Son ancêtre, le Tiktahalik, respirait à la fois par des branchies et des poumons. L'Ictiostega ne respire que par des poumons. Une cage thoracique plus robuste supporte son corps hors de l'eau, relâchant la pression pulmonaire. Il peut donc inspirer plus profondément que le Tiktahalik. Tel une baleine ou un dauphin, il vient chercher l'air à la surface avant d'attaquer. « Quand on y pense, dans un marais, envahi par les racines et les branches, posséder des pattes s'avère très utile. Elles permettent de se dégager et d'avancer sous l'eau. » Et l'Ictiostega est aussi à l'aise sur Terre que dans l'eau. L'Ictiostega sortait de l'eau, c'est certain. Était-il capable de porter le poids de son corps ? C'est un grand débat. On ignore la force de ses épaules et de ses pattes avant. Mais il est l'ancêtre des premiers animaux capables de marcher sur Terre, les amphibiens. En renaissant de ses cendres, la Terre change d'aspect et l'évolution marque un formidable tournant. Son exode la conduit là où aucun poisson ne s'est jamais aventuré, sur la Terre ferme. Il se dote de poumons primitifs et de poignets articulés qui lui permettent de se déplacer. Il est le premier vertébré à marcher sur Terre. Et c'est justement l'atout dont il a besoin pour survivre à une épreuve qui durera plusieurs milliers d'années. Le Tiktaalik est le chénon manquant entre les poissons 100% aquatiques et les premiers amphibiens. Il évolue lentement vers le statut de tétrapode, c'est-à-dire d'animal à quatre pattes. Pour la première fois, on comprend comment les os vont peu à peu former l'humérus, le radius, l'avant-bras. Le Tiktaalik est une formidable découverte paléonale. et ontologique à bien des égards. Le Tiktaalik présente plusieurs caractéristiques inédites lui permettant de vivre sur Terre. Une tête aplatie avec des yeux frontaux, un cou flexible et des appendices puissants mais souples. Ce qu'il y avait d'incroyable chez le Tiktaalik, c'est qu'il possédait toute une série de petits os autour de la gorge qui, chez les poissons actuels, maintiennent les ramifications des branchies. Ce qui veut dire que comme tous les deep-nöstes actuels, le Tiktaalik était doté d'un double système respiratoire, à la fois branquial et pulmonaire. la survie du Tiktaalik n'est pas assurée pour autant. Le réchauffement climatique le conduit à l'errance, toujours en quête d'un foyer où se nourrir, se reproduire et élever ses petits. C'était un immense avantage pour les poissons du Dévonien d'être capables de passer d'une mare hostile à une terre qui l'était un peu moins. Le sol était peuplé d'insectes, de scorpions, de centipèdes, de millipèdes. Le poisson qui sortait de sa mare trouvait de quoi se remplir l'estomac au passage, ce qui ne gâchait rien. Donc sortir de l'eau signifiait se protéger, trouver un nouvel habitat où se reproduire, mais aussi une nouvelle source de nourriture. Le Tiktaalik a beau développer une parade face à cet univers changeant, l'extinction le menace toujours. Cette catégorie de poissons du Dévonien possédaient des membres aussi robustes que les nôtres. Pendant la saison des amours, les eusténoptérons de la région se rassemblent. Ils ignorent tout du sort qui les attend et ne pensent qu'à trouver un ou une partenaire. Les femelles pondent leurs oeufs, puis les mâles les fécondent. Mais les alevins ne peuvent survivre dans ces eaux toxiques. Sans descendance pour perpétuer l'espèce, elle finira bientôt par disparaître. La bataille fait rage depuis maintenant 8000 ans, une fraction de seconde à l'échelle d'une extinction de masse. L'océan se bat pour survivre, mais la mort gagne l'atmosphère terrestre. L'ennemi libère des milliards de tonnes de gaz toxique, principalement du dioxyde de carbone. Lentement, mais sûrement, l'air se charge de gaz à effet de serre. Les températures grimpent et les courants océaniques s'arrêtent. Aujourd'hui, les courants circulent grâce à une redistribution de chaleur. La chaleur des tropiques tente de se frayer un chemin vers le froid. Le froid polaire tente de se réchauffer en descendant vers les tropiques. C'est l'origine des courants marins et des grands vents. Si les pôles et les tropiques sont à la même température, plus rien ne fait circuler les courants ni les vents. Et le monde se fige. Tout autour du globe, la nature offre une image de désolation. On sait que la Terre s'est réchauffée. On a constaté une hausse fulgurante des températures. Près de l'équateur, l'eau des océans atteint 32 degrés. Les milieux aquatiques sont en train de mourir. On parle de températures très élevées, bien au-delà du tolérable pour ces récifs. Car ils s'étaient tous développés par des températures beaucoup plus fraîches. La planète est en train de perdre la guerre. Or, une étape cruciale de l'évolution n'a pas encore été franchie. des plaques osseuses lui protègent la tête telle une armure. Ses mâchoires tranchantes dénuites de dents apent leur proie en un cinquantième de seconde et la broient avec la puissance d'un tyrannosaure. Mieux valait ne pas croiser la route d'un Duncleosteus. Quand on est mordu par un requin, on a l'impression d'être piqué par des milliers de fourchettes ou lacéré par des petites lames aiguisées. Mais un Duncleosteus aurait coupé un homme en deux. Une fois sa proie engloutie, il régurgite les parties indigestes. Pourtant, le souverain indiscutable de cette jungle marine n'est pas à l'abri de l'enfer qui s'annonce. Sous la Sibérie actuelle, le panache géant s'apprête à percer le fond océanique. La vie sur Terre sera transformée à jamais. La mer gronde. Des gaz surchauffés sont expulsés des profondeurs de la Terre. Tout autour des zones d'éruption, des panaches d'eau chaude jaillissent à pleine puissance. Il fait tellement chaud et il y a tellement d'eau infiltrée dans la roche que cette eau se met à bouillir, au-delà même du degré d'ébullition. Pour des millions d'animaux, impossible d'échapper à la mort. Même le grand d'Incléostéus est un puissant. Des glissements sous-marins détruisent les récifs en quelques secondes. Des fissures profondes se chargent de magma. L'éruption touche une zone de 60 km² avec l'énergie d'un millier de bombes nucléaires.